Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment paramétrer les notes dans la plateforme OpenEDX. Et au final, obtenir dans l'onglet de progression son suivi, comme on peut le voir ici, avec un, deux, trois exercices notés et le résultat sous forme de graphique. Par défaut, lorsqu'on va dans l'onglet progression, on va voir les types d'exercices, homework, lab, midterm, etc. Comme ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous allons aller dans le studio, dans les paramètres, évaluation, et nous allons supprimer les types de travaux par défaut. On supprime les final exam, midterm, lab, homework. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de créer un nouveau type de travail que l'on va appeler évaluation. Abréviation éval, nous voulons que ce type de travail compte pour l'intégralité de la note, soit 100%, et nous voulons faire des exercices notés uniquement dans deux sous-sections. C'est bien ici le nombre de sous-sections qu'on met et non pas le nombre d'exercices notés. J'enregistre les modifications, et maintenant je peux aller travailler dans mon cours. Je vais commencer par ajouter une nouvelle section, que je vais intituler une seule évaluation. J'ajoute une nouvelle unité, intitulée question 1. J'ajoute un exercice de type case à cocher. Je modifie les paramètres de l'exercice case à cocher. Je commence par le renommer en première question, et je limite le nombre d'essais à 2. Je publie mon exercice. Je retourne dans la structure de mon cours. On retrouve bien la question. Pour que la note soit prise en compte, il faut aller dans les paramètres de la sous-section, et dire que l'on veut noter les exercices de la sous-section en tant qu'évaluation. Je peux aller maintenant côté élève, et voir ce qu'on obtient. Dans la barre de progression, on a bien notre type d'exercice évaluation, pour une première sous-section, et une deuxième sous-section. Je vais dans le contenu du cours, pour répondre à ma première question. Volontairement, je réponds mal la première fois. Je réponds juste pour mon deuxième essai. Je peux aller maintenant dans la progression, et voir que j'ai bien répondu correctement à la première question de la première sous-section, ce qui me fait 100% des points. Il faut maintenant que je réponde aux exercices de la deuxième sous-section. Je retourne dans le studio, pour ajouter une nouvelle sous-section. que j'intitule « Deux évaluations ». Je crée une première unité, intitulée « Question 2 », avec un exercice de case à cocher. J'édite les paramètres, et j'appelle cet exercice de case à cocher « Deuxième question ». Je limite le nombre d'essais à 1. Je publie cet exercice. Je retourne dans la sous-section du cours, pour faire une troisième question, en tant que nouvelle unité, dans la sous-section, intitulée « Deux évaluations ». Question numéro 3. Je prends encore un exercice de case à cocher. Je modifie les paramètres. Je l'intitule « Troisième question ». Je limite le nombre d'essais à 1. Et là, je change le poids de l'exercice. Je dis que c'est 2. L'exercice sera donc deux fois plus important que tous les autres. J'enregistre. Je publie. Je retourne dans la structure du cours. Et là, je n'oublie surtout pas de changer la configuration de la sous-section « Deux évaluations ». Pour dire que les exercices seront notés en tant qu'évaluation. J'enregistre. Et maintenant, je peux aller de nouveau du côté étudiant et voir ce que cela donne. Je consulte le contenu du cours. Je peux aller voir mes deux évaluations et répondre. Je vais répondre volontairement « Faux » pour la première. Et pour l'exercice suivant, je vais répondre « Juste ». Je peux aller voir maintenant dans la barre de progression ce qui se passe. Eh bien, on a notre première sous-section dans laquelle il y avait un exercice. J'avais répondu « Juste ». Donc, ça me fait 100% des points pour cette sous-section. Deuxième section, on avait un premier exercice noté sur un point. Et le deuxième noté sur deux points. Je répondais uniquement au dernier sur deux points. Ce qui me fait donc deux tiers des points. Après, 67%. Ce qu'on retrouve ici. Deux tiers. Finalement, sur « Moyenne », l'ensemble des exercices de type et de l'évaluation, on obtient 83%. Comme c'est le seul type d'exercice que l'on a défini. C'est notre note finale. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »